Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va axer le travail sur l'ouverture des épaules et au niveau du dos et du thorax. La respiration, on va mobiliser son diaphragme. L'appareil respiratoire, les personnes qui ont des problèmes de respiration, ça peut aider à mieux oxygéner le sang, les muscles, le cerveau. Par les temps plus courts, ça peut être intéressant. Avant d'aller chercher spécifiquement la respiration, on va simplement s'échauffer un petit peu. Pour s'échauffer, on peut partir de la position assise. Si on peut, on vient se caler sur le dossier avec la tête assez libre derrière. Et puis, on va venir simplement... Donc là, vous pouvez utiliser une serviette. Après, moi, j'ai mon élastique, mais ça peut être une serviette. C'est une grande serviette pour le coup. Et là, vous allez simplement chercher à appuyer le milieu du dos sur le dossier, puis partir légèrement en arrière en inspirant. Et vous soufflez, vous revenez légèrement devant. Voilà. Donc, j'inspire, je bascule légèrement en arrière. Et je souffle, je reviens devant. Donc, ce n'est pas douloureux. C'est juste pour mobiliser un petit peu la colonne et chercher à travailler ici. Déjà, à ouvrir un petit peu, s'échauffer. Et je reviens. Donc ça, je peux le réaliser sur un mouvement assez lent. Et ça tire au niveau de la tête. Et bien, je laisse plutôt ma tête légèrement en avant avec le menton rentré. Voilà. Vous voyez le mouvement ? Moi, je le mets sur le profil. J'imagine mon dossier derrière. Il s'est cherché à partir un petit peu. Et puis revenir. Voilà. Donc, je pars. Voilà. Et on revient tout doucement. Donc ça, on peut le faire une dizaine de fois entre 10 et 15 répétitions. Et puis après, tout doucement, on vient chercher au niveau des épaules. Donc, on peut ici avoir les bras relâchés et aller vers le haut, l'arrière et l'avant. Et puis après, on change de sens. Et puis après, on change de sens. De sens, pardon. Voilà. Et je recommence. Donc, j'inspire. Voilà. J'ouvre bien. Je souffle. Et je reprends. Et je reprends. J'inspire. Et je souffle. Donc, on peut mettre un coussin derrière son dossier de chaise s'il y a des douleurs dans le bas du dos. Excusez-moi. Voilà. Donc, tout doucement, j'ouvre. Je ramène. Je souffle. Voilà. Donc, ça, le mouvement, on peut le répéter sur, voilà, 10 fois en tout. Donc, on interne à chaque fois les épaules, donc, dans un sens. Puis, dans l'autre sens. On va faire des petits mouvements ici également, d'inclinaison, sur le côté droit. Voilà. Sur le côté gauche. Voilà. Donc, toujours très légère. Positionnez les mains dans les cuisses. Du moins, au niveau des cuisses. Les épaules basses, on sort bien la poitrine. Et on va souffler, basculer légèrement en avant. Et inspirer, revenir légèrement en arrière. Donc, je souffle. J'inspire, je ramène les épaules au-dessus des hanches. Je souffle. Donc, on cherche toujours à grandir la colonne, à pousser la tête vers le ciel et à maintenir les courbures de la colonne. Voilà. Je vais me mettre de côté. Si je suis de côté. Voilà. Je suis ici. Je souffle. Et j'inspire. Vous voyez, je bascule d'un seul bloc avec mon dos. Je maintiens mon dos fixe. Avec les courbures de la colonne. Hop. J'incline. Une flexion. Et une extension. Je souffle. J'inspire. Voilà. Donc, ça, votre rythme, vous pouvez le réaliser sur un pareil. c'est toujours peut-être 10 mouvements 10 mouvements, vous reposez un petit peu et puis vous reprenez entre 4 mouvements 4 séries de 10, c'est pas mal 4 séries de 10 répétitions à votre rythme, c'est très bien donc là on va utiliser la serviette donc la serviette tout doucement pour la positionner dans les cuisses donc je vais inspirer je vais grandir vous voyez mes mains ici elles vont vers le sol donc je serre la serviette pour contracter les muscles du dos grandir je souffle je relâche en inspirant je contracte le dos je pousse les mains vers le sol et en même temps j'écrase la serviette dans mes cuisses les épaules le plus possible vers l'arrière et l'intérieur en poussant dans la poitrine je maintiens ici vous voyez la tête j'essaie de pas trop on va tête en avant donc si à la maison on a un miroir on peut utiliser son miroir voilà puis après on va relâcher on va souffler donc ça cette partie je peux le faire 5 à 6 fois si on est vraiment en forme vous faites 10 répétitions vous soufflez un petit peu entre chaque mouvement vous avez fait vos 6 à peu près ou vos 10 pour récupérer un petit peu donc j'ai la bouteille d'eau à côté je bois également une petite gorgée et puis j'en prends vous voyez ici j'inspire par le nez donc je sors la poitrine les épaules vers l'intérieur je grandis mon dos voilà on doit sentir les muscles du dos et je souffle après donc c'est important de travailler non cassant il y a une vidéo donc moi je vous présente le mouvement voilà donc j'ai pas de soucis de dos ou autre mais après en fonction de ces sensations il faut adapter le mouvement pour vous il y a un mouvement de départ oui à présenter mais après il faut s'approprier si ça tire un petit peu par exemple voilà aujourd'hui vous dites c'est un peu douloureux on bouge mais en adaptant peut-être on fait moins de répétitions on va le faire moins longtemps mais l'idée c'est toujours de conserver du mouvement notre élastique donc après ça on peut faire une petite pause je vais le mettre ici là on va placer les mains vers le ciel donc on essaie on va être en position où on est stable donc on va incliner le buste légèrement les mains vers le ciel le regard il est sensiblement 1m50 devant les orteils on abaisse les épaules on sort bien la poitrine et en inspirant on va tirer les coudes j'inspire donc j'amène les coudes en arrière donc naturellement les épaules aussi et je vais souffler je vais ramener les coudes en avant et je vais reprendre j'inspire je souffle on essaie de pincer les lèvres donc là sur l'inspiration tout doucement il faut imaginer le ballon de baudruche je remplis le ballon de baudruche au niveau des poumons on peut sortir un petit peu son ventre mais on verra après qu'on le sortira beaucoup plus celui-là c'est pour protéger son dos et sur le souffle il faut vraiment imaginer un ciflet puis entre les lèvres je souffle et le ventre il va rentrer 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 lorsque les coudes partent en avant donc ça vous pouvez le réaliser une dizaine de fois donc je me place bien avec le dos il est contracté je me grandis je penche j'inspire les épaules en arrière je souffle donc là pareil vous tenez c'est à peu près l'inspiration 3 secondes je souffle pendant environ 6 secondes à peu près et ça pareil on peut le répéter plusieurs fois par semaine voilà l'idée vous avez le mouvement adaptez-le pour vous et là maintenant on va passer vraiment à la respiration au niveau du ventre sur le placement vous pouvez vous mettre debout ou rester toujours sur la chaise toujours sur la chaise donc là à partir de cette position donc je suis calé si on est debout on sera quand même adossé on a un mur pas très loin parce que ça peut occasionner des vertiges ou autre à inspirer-expirer si on n'a pas l'habitude on va toujours privilégier la sécurité donc position assise au début et pourquoi pas la séance suivante position debout donc là l'idée c'est de fermer les yeux on peut fermer les yeux mettre la main gauche sur le ventre et quand je vais inspirer je vais laisser sortir mon ventre je vais gonfler mes poumons je déglutis et là je vais souffler je reprends, j'inspire je gonfle mon ventre des poumons je déglutis et j'expire on essaie vraiment de chasser le plus possible l'air des poumons avec le souffle donc l'inspiration vous avez vu elle est assez courte par contre mon souffle il est beaucoup plus long et je cherche à plaquer les abdos dans la colonne il faut chercher à rentrer un maximum son ventre lorsque je souffle donc on a le ballon de baudruche à l'inspiration et bien le ballon de baudruche il gonfle et lorsque je souffle et bien je pince avec mes lèvres comme si on pincait ici l'extrémité du ballon de baudruche ça fait un petit bruit et c'est pareil avec les lèvres et puis il se raplatit se raplatit c'est pareil pour le ventre je raplatis je raplatis donc moi je vais vous présenter la version debout donc là vous n'allez pas voir ma tête c'est normal c'est la vidéo mais sur le côté on va voir mon ventre c'est juste pour voir mon ventre donc là je suis ici je suis bien stable j'ai peut-être mon mur pas trop loin j'engage les fesses les cuisses ma main devant le ventre et là je vais l'inspirer par le nez je déglutis je souffle j'inspire le diaphragme qui aide ici à la respiration regardez bien lorsque j'inspire il va descendre donc je le mine avec ma main on va déglutis et on monte à l'inspiration donc là on a bien vu mon ventre sortir donc c'est la respiration des bébés clairement au début après avec le temps on est peut-être un peu plus stressé il y a l'anxiété donc on verrouille vraiment cette partie ventrale et on respire principalement avec le haut donc c'est voilà une moins bonne oxygénation donc voilà il faut prendre le temps de bien respirer vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine ça peut être 3 minutes au début et terminer par 5 minutes sur ce travail de respiration pure alors on peut le faire position assise pourquoi pas donc position debout position allongée si on est à l'aise le tout c'est on va d'inspirer sortir son ventre je déglutis et j'expire je creuse un maximum donc là on a un travail aujourd'hui c'est un travail d'ouverture un petit peu et surtout prendre conscience de la respiration inspirée par le nez souffler par la bouche en fermant un tout petit peu les lèvres comme un sifflet et maintenir les épaules assez en arrière et le thorax du moins cette notion d'ouvrir au niveau au niveau des côtes voilà au début c'est peut-être pas évident mais voilà à force de de répéter c'est comme tout ça devient plus simple il y aura peut-être moins de tension dans le dos une meilleure oxygénation on se sent mieux donc voilà mais je le redis encore une fois commencez toujours doucement ne forcez pas trop à l'inspiration ne forcez pas trop à l'expiration c'est une histoire de dosage voilà donc moi je vous retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle vidéo et puis voilà découvrez cette façon de travailler un petit peu de respirer peut-être qu'on l'a perdu avec le temps donc voilà donc je vous dis à très bientôt merci au revoir